Salut à tous, c'est Chris, vous êtes sur Astro et nous allons voir des délires de construction de millionnaires. Il y a énormément de thunes en jeu. Que ce soit un PDG qui est prêt à tout pour rendre hommage à sa série préférée, un homme d'affaires qui a voulu faire de ses filles, de vraies princesses, ou même un lieu atypique pour survivre à l'apocalypse dans le luxe. Bref, tout ça on va le voir avec Laura. Salut Laura. Bonjour. Qui est ma décoratrice sur le projet Compte où on est en train d'aménager une aventure horrifique. Qui va faire très très peur. Et donc du coup Laura va nous donner aussi son oeil d'expert sur ce qu'on va voir. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais quand même mettre à l'honneur notre sponsor du jour qui s'appelle Red Shadow Legends. Bon franchement qui ne connaît pas ce free to play où on doit collectionner les champions les plus badass pour détruire des armées ennemies quoi. Et moi d'ailleurs ce que j'aime particulièrement dans le jeu, c'est qu'on se challenge tout le temps avec l'objectif de devenir toujours plus puissant quoi. Et si comme moi, bah du coup vous aimez les défis, et bien vous allez pas mal adorer vous mesurer à la Doom Tower. Parce que bon aller dans la Doom Tower c'est comme affronter toute la ligue Pokémon tu vois, faut quand même avoir une bonne dose de courage. Et ça ne suffira pas d'être dans une bonne équipe pour gagner, non non non. Faut aussi être malin, avoir du bon matos et se créer une team avec des champions ultra spécialisés pour réussir à éclater les boss de la Doom Tower. Vous pouvez arrêter de pitcher en grave quand je dis Doom Tower ? Doom Tower ? Ok merci. Bon je pense par exemple au Scarab King, un mec pas hyper sympa, pas super smart non plus, mais il n'hésitera pas à vous balayer, vous n'êtes pas assez préparé. Bref il y aura du stress, de la sueur et du sang, mais ce sera génial du coup foncer sur Red Shadow Legends. Surtout que bah en ce moment le jeu organise plein d'événements pour Halloween qui vous permettront de gagner des cadeaux assez cool. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez passer par mon lien en description pour le télécharger ou scanner le QR code ici à l'écran quoi. Vous obtiendrez un pack de démarrage d'une valeur de 30$ et dedans vous aurez tout ça. En tout cas les récompenses sont dispo que pendant les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Voilà, allez tester tout ça. Et nous bon allez c'est parti quand même pour les délires de riches. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok on a une île. Ou dans un parc. On dirait que c'est un artificiel. Moi j'ai l'impression que c'est un décor miniature. Ah ouais tu penses ? Bon du coup non, c'est vraiment un vrai décor là. Est-ce que c'est pas des décors de films ? Bon faut pas oublier quand même c'est un petit truc qui a été fait par des gens qui ont énormément de thunes là. Et ce truc ça a été construit par un milliardaire qui s'appelle James Chalice. Et il est passionné depuis toujours par la piraterie. Il a créé un lac artificiel et au milieu de ce lac il a créé une île pour y faire son délire de pirate. Et bon en tout cas il l'a pas fait tout seul son machin en fait il a fait appel à une agence qui s'appelle The Master Wishmaker. Et du coup cette petite île aux pirates a coûté 1,5 million de dollars. Est-ce que tu penses que tous ces copains riches ils viennent et ils jouent aux pirates à l'intérieur tu vois ils sont tous avec leurs épées. Moi je trouve son île c'est un peu de la merde en vrai. C'est pas faux. Il y a une plage privée ils le disent, il y a une voie navigable, un lagon, un pub entièrement fonctionnel et tout ça c'est construit à la main. La petite ironie du sort c'est que l'île a failli être détruite car le mec n'avait pas le permis de construire. Il a mis des années de lutte avec la justice pour essayer de l'avoir et finalement il a pu garder son petit joujou de milliardaire. Un immeuble, bon il y en a des millions dans le monde après il est en verre lui. Ah oui putain il y a l'immeuble mais au dessus il y a une villa. Ah ça oui d'accord ça c'est plus rare. Par contre il doit y avoir un putain de vent. C'est une piscine non ? Je pense que c'est en cours d'être devenir une piscine. Ah oui j'avoue la villa au sommet de l'immeuble c'est un petit kiff quoi. Ah t'as pas de vis-à-vis hein franchement t'es pas mal là. Mais l'hôtel il doit être deg parce que du coup ils ont fait un gros truc mais lui il est un entubé. C'est vrai c'est vraiment mis juste devant. Là ça c'est l'intérieur en fait de la villa. La villa qui est au sommet de l'immeuble. Bon c'est luxueux hein. Bah ouais mais ça fait pas hyper actuel. Je suis pas très fan. Ouais c'est quand même très contemporain quoi. J'aime pas. Ah ouais pourquoi ? C'est moche. Ah bel argumentaire c'est bon ouais. C'est mon argument. Super. Mais regarde il y a des têtes de chien. Bah c'est énorme moi je mettrais un chat. Pour quoi faire ? En tout cas ça ce qu'on voit c'est le projet fou du PDG indien Village Malaya. Vijay Malaya. Vijay Malaya. Ouf dis donc. Et c'est une réplique parfaite apparemment de la Maison Blanche. Qui a été construite sur le toit de la tour Kingfisher. Qui est la tour la plus haute de Bangalore qui est en Inde. Mais c'est sa tour hein. Il s'est pas fait un kiff à aller sur la tour de quelqu'un d'autre. Et du coup cette penthouse elle s'étend sur deux niveaux. Il y a un héliport au sommet, une piscine à débordement, une piscine intérieure, dans une cave à vin et son prix. 20 millions de dollars seulement. Pardon ? C'est la maison qui veut 20 millions. Et il a fait construire la tour aussi on est d'accord. Ouais mais c'est pas dans les prix des 20 millions. En tout cas pour l'ironie c'est que Vijay il rêvait de vivre dans cette maison. Sauf qu'en 2016 bah il a été poursuivi pour fraude fiscale. Blanchiment d'argent du coup. Il a dû fuir le pays pour aller en Angleterre. Les travaux ont repris. On sait que la penthouse elle a été revendue. Par contre on sait pas si elle sera habitée un jour. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a les loulous ? Ah mais il est long l'aquarium. Il y a beaucoup de poissons pour un petit espace quand même. Oh putain dit ils vont les bouffer j'espère parce que sinon les poissons ils sont pas. Oh dis donc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poissons. Bon c'est un niveau sécurité c'est bof pour les poissons. Parce que si un voilà il met un coup de dent. Bon bah en tout cas on a bien vu c'est une clôture de luxe. Elle fait 50 mètres. Elle fait en fait tout le tour de cette villa qui se trouve en Turquie. Et ça appartient à cet homme d'affaires d'un voilà ce mec là qui est quand même plutôt fan de poissons. Donc il est aquariophile. Et d'ailleurs la clôture est reliée à la mer Égée avec une pipeline de 400 mètres de long. Pour que l'eau puisse être changée en permanence. Parce que c'est vrai en vrai ça c'est une galère dans les aquariums. Il faut constamment changer l'eau. Je pense que nous on a un aquarium ici et puis on a bien compris que l'eau faut la changer régulièrement. Et personne ne le fait donc les poissons sont tous morts. Bah ça saigne ! Il n'y avait pas de poissons de toute façon. Il y avait des crevettes. Ah oui mais elles sont toutes crevettes. Ouais elles sont crevettes. Ah bah du coup attendez pour qu'on tourne mais on a quand même les madeleines au matcha. Ça c'est important. T'es vraiment la meilleure. Je ne le vois qu'une ? Tu peux en prendre une deuxième chance. Ah elle est fourrée géniale. Mais c'est bien parce que t'es le patron. Ah bon coup. Et du coup bon bah ça ça coûte combien cette petite barrière toute sympa ? 21 000 dollars à peu près. Et il y a plus de 1000 poissons différents. Des dorades, des anguilles mais aussi des poulpes. Et quand même il s'est dit pour éviter les vols il a quand même placé 17 caméras de sécurité. Avec une reconnaissance faciale. Waouh c'est... Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des gros plans. Ah je sais ce que c'est. Oh putain c'est l'Arche de Noé. Ouais. Mes versions moches. Oh mais arrête ! Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Putain on dirait une brique de bois. Oh la taille du truc. Et bah en tout cas voilà c'est la réplique exacte de l'Arche de Noé. Alors la réplique exacte bon... Et apparemment elle est visitable depuis 2012 aux Pays-Bas. Aujourd'hui c'est un musée, il y a un mini zoo dedans, un resto et même deux cinémas. Et ce projet c'est à l'initiative de Johan Wielbers qui est millionnaire certes. Mais avant tout menuisier et on l'aura compris fervent croyant. Bon alors ce bateau là il fait 131 mètres de long, 30 mètres de large et il pèse 2500 tonnes. Il peut accueillir 5000 personnes et ça a duré 4 ans à construire. Pour un coût de 4 millions d'euros. Alors ok. Ah ouais il y a un pépin sur l'immeuble là. Il est sorti de terre et il a emmené une motte avec lui tu vois. Il y a une caillasse sur l'immeuble. Moi j'aime bien. Ah c'est intéressant par contre. Ah yes. Là il fait un peu plus beau. Mais du coup. Ah non ça ressemble à une maison. J'ai l'impression qu'ils ont mis des briques artificielles dessus. Ah oui un peu. De la pierre artificielle pardon. Ça ressemble au même principe que la villa en Inde c'est ça ? C'est slime. J'arrive pas à voir si c'est de la vraie végétation ou si c'est des trucs pratiques. Je pense que c'est de la vraie végétation mais pour les cailloux je sais pas. C'est de la reconstitution. Et bah j'aime mieux ça. Je trouve ça plus joli. Bon bah voilà. En fait c'est une maison qui a été construite sur l'initiative du richissime Dr Zhang. C'est un gars en fait qui a fait fortune dans la médecine traditionnelle. Voilà en l'occurrence c'est l'acupuncture. 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 Putain comment on vous me dit ? L'acupuncture. Thank you. L'acupuncture. Donc voilà vous savez quand on vous met des aiguilles. Et qui lui en fait son kiff c'était de vivre à la montagne. Mais en même temps il était bien dans sa ville. Ce qu'il a fait c'est qu'il a dû raser en fait tout son appartement du 26ème étage. Et il a construit à la passe une petite demeure naturelle entourée d'arbres et de vrais rochers. Ça a mis quand même 6 ans à construire et c'était un projet à 3-4 millions de dollars. Mais le problème c'est que bah là encore une fois il n'avait pas de permis de construire. Et en plus ses voisins se sont pleins de fissures. Et du coup il a dû le déconstruire. En même temps s'il menace de se prendre leur plafond sur la tronche. Bah ouais peut-être que l'immeuble il n'avait pas dans sa structure. Il ne pouvait pas supporter ce poids ou ça n'a pas été bien calculé. T'imagines ta réaction en même temps genre tu te lèves ou je sais pas tu pars en vacances et tu reviens deux mois après. Tu te rends compte qu'il y a une forêt à l'étage du dessus. Mais du coup c'est vrai que s'il n'a pas demandé l'autorisation à tous les voisins en dessous. Bah de toute façon il ne pouvait jamais avoir. Les gens ils n'auraient jamais voulu qu'ils fassent ça quoi. Sauf s'il les a rincé et des pots de vin à tous les niveaux. Mais l'idée était pas mal. C'est original et ça rendait bien je trouve. Pour l'instant je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette pièce ? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matos qui a l'air cher. C'est un genre de ciné mais perso. C'est exact. La première partie de chaque théâtre de maison serait le système de son. Il y a 96 speakers, enfin des enceintes. Ah ça doit être quelque chose. Il a passé tout le budget par contre dans le home cinéma. Il a mis 50 balles dans le canapé par contre. Les décos sont nulles par contre. Bon en tout cas c'est un home cinéma qui a été fait par Jérémy Kipnis. On l'a un peu vu c'est quand même un passionné de musique et de ciné. Et il voulait créer l'expérience la plus immersive possible pour les gens qui sont un peu comme lui quoi. Ce projet du coup qui est le cinéma le plus cher au monde. C'est 6 millions de dollars. Et il est allé 8 fois lui le gars du coup dans le business des records. Franchement c'est stylé, j'aimerais bien le voir. Pour les stats de merde il y a 19 kilomètres de câbles. Les amplis ça vaut 1 million de dollars. Enfin bref, il y a une liste démesurée en fait de matos. Voilà la petite liste pour les connaisseurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on dirait à un aéroport ? Ah j'allais le dire. Mais ça ressemble vraiment à une maquette en fait j'aurais l'impression. On dirait à un vaisseau spatial de vidéo. Ça ne m'inspire pas. C'est le Faucon Millenium. Eh ben non ! C'est le ESS Enterprise. J'ai confondu les deux. C'est ça, c'est un stade. Un stade ? Ok. Moi j'aime bien, si c'est joli. J'ai le sentiment qu'il n'y a jamais personne qui va y aller là-dedans en fait. Ouais aussi moi j'aime bien, il y a un petit côté Stark, Iron Man quoi. Ok bon, en fait ça c'est les locaux d'une entreprise, c'est le Net Dragon Websoft. C'est un éditeur d'appli mobile qui est basé en Chine. Et là il voulait bas du coup comme on l'a vu à rendre hommage aux vaisseaux Star Trek. Bon en tout cas ça, ça a coûté 160 millions de dollars. Et c'est le seul bâtiment officiel de la licence. Ça a été reconnu d'ailleurs tel quel. Ok, château de princesse. Ouais c'est joli. Ouais c'est joli quand même. Mais tout est blanc putain dit. Les toits ils sont censés être blancs. Ouais c'est stylé quand même. Mais il n'y a pas les couleurs putain. Bah ouais il y a des couleurs là. Bah là dedans ouais là il y en a. Ils ont que c'est quoi leur problème aux riches à foutre des faux animaux partout dans leur baraque. Ils sont riches et ils aiment le montrer. Ah les belles la cheminée, ça j'aime bien. Ouais c'est plutôt sympa, c'est mignon. C'est pas du coup dans un style moderne, donc je préfère moi quand c'est tout blanc et avec du vert de tous les côtés. Je trouve que c'est un peu, ça manque d'imagination. Bah franchement c'est, enfin j'ai pas envie de vivre mais c'est joli quoi. Bon bah du coup vous avez vu c'est un château de contes de fées qui a été fait aux Etats-Unis là. Et le mec qu'il a créé c'est Christopher Marks, c'est le petit-fils en fait d'un mec qui a fait fortune dans l'acier. Là c'est estimé la création à 4 millions de dollars. Le mec qu'il a fait hein Christopher, il a fait le tour d'Europe en fait pour s'inspirer de l'architecture et ramener le meilleur matériel. Ça fait très château de la belle et la bête. Et en construisant le château, bah Chris il voulait faire plaisir à ses filles. Donc bah c'est mignon. À son quel âge ses filles tu crois ? Moi ça me cringe à mort ça. Oh il s'est cringe. Ouais bon après c'est TikTok hein, c'est la qualité TikTok là. J'imagine trop, tu sais le père qui t'est mes petites françaises seulement avant leur petit château et tout. Après les meufs en maillot de baratata, c'est pas la même ambiance. Oh, ça a l'air bien virtuel hein par contre. C'est un bunker, trop bien, j'adore les bunkers. Ouais bon c'est vraiment un américain quoi. Ouais c'est clair. Il a son stand de tir, ses trucs à arcade. Là je me demande pour combien de personnes c'est prévu. Ouais le faux plafond est sympa là. Là du coup c'était un plan 3D virtuel. Maintenant la vraie chose. Ok putain, ah ouais, c'est un gros turbin. Voilà dis donc ça descend. Je pensais pas que c'était aussi profond que ça non. Ils ont fait une sorte de grosse carotte dans le sol. Mais ça, quand t'es tout en bas en train de faire ton sport et que tu dois retourner dans la cuisine au premier. Je pense qu'il y a un ascenseur en vrai là. C'est logique. Il n'y a que 75 occupants max. C'est gigantesque. Tu peux croiser personne pendant 3 jours. Bah ouais, la piscine c'est froid. Les rochers sont mignons et tout. Bah c'est peut-être pour donner une sensation plus réaliste. Ouais. Ok les stocks de nourriture, ok. Bon bah ok, un petit bunker de luxe pour terminer. Et ça, ça a été fait par l'entreprise Survival Condo qui est spécialiste dans l'aménagement en fait de bunkers. Surtout avec le temps qui vient, ça surfe sur la vague de survivalisme apocalyptique. La fin du monde est dans une semaine. Il y a une quinzaine d'étages, ils sont gardés 24h sur 24 par des caméras de surveillance avec tout le confort. Donc c'est vraiment pensé pour des mecs qui ont vraiment de la thune et qui n'ont pas envie de croiser leurs voisins. Même si c'est la fin du monde. Après il y a des salles communes, on l'a vu avec le fitness, le spa, piscine chauffée, murs d'escalade et même du coup des trucs médicals. Et ça coûte 1 à 3 millions de dollars pour y habiter. Quitte à vivre la fin du monde, autant la vivre là-dedans franchement. Je trouve que tout est bien placé et ça a l'air quand même stylé. Puis 75 personnes, c'est bien. Si tu croises quand même des gens différents dans ta journée, tu vois c'est pas comme un bunker où t'as que ta famille et tu peux plus te les blairer au bout d'un an quoi. Juste t'as raison je pense que la déco est pas ouf. Enfin c'est tout blanc, tout rond et un peu tristoune quoi. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu en fait toute cette ribamble de choses chères mais rarement de bon goût. En conclusion, les riches ont de bonnes idées mais pas de décorateurs de qualité. Du coup Laura en fait ils avaient besoin de toi pour que tu puisses faire quelque chose. Bah déjà premier indice, arrêtez de mettre des animaux chez vous, des faux là les gros c'est énorme. Ouais mettez des vrais empaillés ou des vrais tout court mais mort quoi. Enfin faites quelque chose. Et voilà, merci encore sinon à Red Shadow Legends d'avoir sponsor la vidéo. Pensez à télécharger le jeu, le lien est en barre d'infos. Sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Gouloum gouloum, au revoir.